bonjour mes chers abonnés good morning à tout le monde bienvenue sur la chaîne neverland je vais continuer un petit peu ce dossier sur les vols en camping-car en camions aménagés on a l'idée de penser qu'on va se faire voler sur les aires d'autoroute uniquement il faut pas être totalitaire dans cette idée pour ce qui est des vols je dois un peu cité malheureusement les applications qu'on utilise aujourd'hui à savoir que l'application qui est très pratique ça fait à peu près dix ans que je suis en camping-car sept ans sur neverland avant j'avais un camping-car pour le plaisir en loisirs alors je dois vous dire que parcours n'a effectivement je n'utilise pas d'abord parce que je suis un petit peu sauvage j'aime pas trop me coller avec les gens il suffit d'aller dans un endroit qui est répertorié et donc on va retrouver beaucoup de personnes c'est avec ça rassure énormément de personnes et moi je préfère être un petit peu seul ce fameux problème dont mes abonnés parle et m'explique et dont je suis d'accord avec eux il s'agit en fait de vol et ben tout simplement parce que les gens qui sont mal intentionnés mesdames et messieurs ont également cette application dans leur téléphone et vont se rendre sur des endroits qui sont bien notés qui sont aussi à même d'être propice pas loin d'accès autoroute dans des dans des étants des endroits qui sont également propices aux vacances des lieux qui s'approchent de l'espagne des lieux qui et donc qui sont à même de vous mettre quelque part entre guillemets en danger avec des personnes malveillantes parce qu'effectivement je le redit ces personnes malveillantes vont aller voir ces sites référencés à tous les gens ben on dit voilà ça c'est un spot cool je confirme tout ça c'est très bien mais du coup c'est à la vue de tout le monde est également des gens qui ont dans l'idée de vous voler pendant la nuit alors gaz trop horrifique on y croit on y croit pas j'ai fait une vidéo juste avant pour parler de ça avec un gendarme qui explique que c'est que c'est vrai que ça fonctionne que malheureusement c'est utilisé dans des domiciles et dans les camping-cars je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo d'ailleurs c'est une très belle idée mais encore une fois on se met quelque part pourcentage de danger à ce que vous soyez retrouvés par ces personnes qui ont l'idée de vous voler une fois j'ai été volé mais c'était pas à cause de parc fournil c'était parce que je m'étais arrêté sur une aire d'autoroute et là effectivement c'est un peu ma faute parce que à l'époque moi je commençais c'était pendant mon premier camping-car j'avais un capucine et du coup je suis allé me mettre en air de repos sur l'autoroute parce que j'étais fatigué je l'ai bien regretté croyez moi mais bon j'ai déjà eu encore notre effraction en camping-car on est rentré dans mon camping-car pour essayer de le voler c'était devant chez ma copine voilà donc on a tous connu ce genre de problème où te péter la vitre c'est facile c'est du plastique on a ce on parle un peu plus sécurité également et encore une fois peut-être d'auto défense il faut que je trouve quelqu'un pour faire ces vidéos ayant des notions en arts martiaux ça va en déplaire beaucoup et je tiens pas du tout à avoir des commentaires haineux et rageux avoir des personnes qui m'agressent en commentaire je vous demande de rester très sympathique mais de prendre en compte quand même cette notion où est également et effectivement ben vous vous mettez dans un endroit qui est vu par ces personnes mal intentionnées et qui vont choisir des spots bien déterminé pour arriver à leur fin voilà donc je tenais à vous en tenir informé puisque j'ai également beaucoup de gens qui me contactent par mail et donc il ya beaucoup d'abonnés qui me disent voilà on était sur un an on s'est fait on s'est fait voler on a eu ça on nous a cassé le barilet il ya eu si il ya eu ça donc voilà il faut vous dire qu'aujourd'hui il va falloir être très prudent que ça y est en camping car en camion emménagé que sais-je il va falloir être très prudent pour contrer en fait ces problèmes de vols qui sévit aujourd'hui de plus en plus voilà donc soyez prudent moi personnellement je choisis mes lieux tout seul je touche du bois comme on dit je touche du bois mais parce qu'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit mais je pense qu'effectivement d'après ce que j'entends et de ce que je peux vous dire dans mon expérience après plus de dix ans en camping-car il vaut mieux éviter les lieux référencés et répertoriés même s'ils sont des accès faciles à l'eau des accès faciles pour les camping-cars et même des fois du courant c'est une mesure qu'il faut prendre en compte voilà je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires les beaux jours arrivent et de toute façon c'est toute l'année soyez prudent avec ces belles journées qui a qui arriveront j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes avec le co vide et que vous serez disposé à pouvoir vous amuser comme vous le souhaitez avec vos véhicules mais voilà prenez toutes les mesures nécessaires et prenez note également pour être en totale sécurité voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très vite dans les vidéos abonnez vous pour qu'on reste en contact et puis mettez un petit pouce ça me fera plaisir voilà faites attention à vous soyez safe on se retrouve dans les vidéos ciao 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 Musique 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 Musique